Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle petite vidéo, complètement artisanale, prise depuis une autre vidéo sur YouTube. Oui, c'est une possibilité qui est donnée de pouvoir le faire, de filmer une autre vidéo. Si c'est protégé, bien sûr, ça va être supprimé de YouTube, c'est normal. Et là, je filme, pour une fois, depuis le temps que j'en parle, l'éclairage de la Zoé 50. Il a fallu aller en Suède, et je mettrai le lien de cette vidéo, bien sûr, dans le descriptif de la mienne, de cette vidéo, et pour montrer un peu l'efficacité des LED sur la Zoé 50, puisque c'est une voiture full LED, à part quelques ampoules. Par contre, les feux stop et veilleuses, c'est du LED, il n'y a pas de problème. Le feu de recul, ce n'est pas du LED, c'est une ampoule classique. Il y a quelques ampoules halogènes classiques à l'intérieur de l'habitacle, éclairage de pavillon et tout ça. Ça, on peut le changer par des kits qui sont vendus chez les accessoiristes auto sur Internet, là où j'ai commandé mes LED, justement. Je n'ai pas encore monté sur la voiture, parce que je n'ai pas trouvé la bague qui correspondait. Je peux la commander, mais le prix m'a fait reculer. Une bague adaptée pour l'optique de la Zoé 40 ou la Zoé 22. Voilà, il faut absolument une bague pour monter des LED d'éclairage. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas se monter. Enfin, non. Alors, on sait que le problème de la Zoé, l'ancienne Zoé, c'est l'éclairage. Un gros point faible avec les ampoules. Oh, c'est simplement les ampoules à changer, vous ne cassez pas la tête. Vous pouvez prendre du Philips Xtreme, vous pouvez prendre du Oxram. Ça vous coûtera entre 20 et 30 euros la paire d'ampoules, mais ça sera largement supérieur à l'éclairage d'origine. Ça vous contentera un moment. Si vous roulez beaucoup de nuit, évidemment, ça va réduire la durée de vie des ampoules, bien sûr. Plus ça éclaire, plus ça s'use. Il n'y a pas de 36 solutions, c'est du LED ou du Xenon. On peut monter aussi des Xenon sur les Zoé, les anciennes Zoé. Ça demande un petit peu de bricolage. Et ça, bricolage, on n'aime pas trop sur une voiture. Ça vous remet un ballast, enfin, des transformateurs dans la voiture, ça fait des gros boîtiers qui chauffent aussi. On rajoute dans l'habitacle, dans le coffre, et la place pour les mettre, bien sûr, même si c'est petit. Mais bon, on sent quand même que c'est, je dirais, le terme, non, je ne vais pas l'utiliser, ça fait rajout qui n'est pas d'origine. Et ça ne donne pas un aspect, ça donne un bon aspect visuel au niveau de l'éclairage, mais pas un aspect valorisant pour la voiture elle-même. En mettant des ampoules de meilleure qualité, on résout le problème facilement. En deux minutes, c'est fait, c'est monté, on n'en parle plus. Alors, on va voir ça ensemble, l'éclairage. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, c'est que le goudron est très noir. Et ça fait comme les routes récemment refaites dans mon département, c'est le même genre de goudron. Et vous avez vu sur l'éclairage, la vidéo que j'ai faite sur l'éclairage en direction de Bar-sur-Aube, entre Troyes et Bar-sur-Aube, donc ça a duré assez longtemps cette vidéo, on a bien le temps de voir, avec la nuit qui tombe, petit à petit, l'efficacité de mes ampoules blanches que j'ai achetées chez Letperf. Et qui sont très bien, pour 22 euros avec les frais de port, franchement, j'en suis content. Elles sont toujours aussi blanches. J'avais peur qu'à la longue, elles s'usent et que le blanc se transforme en jaune. Ça, c'est le problème des ampoules un peu de ce genre-là. Mais non, ça ne bouge pas. Pourtant, je roule beaucoup de nuit, et longtemps. Vous m'excuserez, je détaille beaucoup. Et donc, ce goudron-là, noir, avec les ampoules que j'ai, ça rend bien, ça éclaire bien. Mais là, quand je vois ça, c'est un cran au-dessus. Il n'y a pas photo, c'est quoi de le dire ? C'est impressionnant d'efficacité, les LEDs. C'est puissant, c'est directionnel. Et comme c'est étudié pour cette voiture, la nouvelle Zoé, les optiques, donc du coup, le constructeur a optimisé. Pour une fois, il a bien optimisé l'éclairage. Il s'est dit, cette voiture-là est capable de faire de la route et de l'autoroute, donc on va mettre un éclairage adapté. Oui, heureusement. Donc, je lance la vidéo. Ah, ça ne parle pas. C'est moi qui parle. Blah. Alors là, vous mettez un coup de longue portée, oh là ! En code, c'est bien. De chaque côté, ça va. C'est dommage parce que c'est une route avec des barrières. On dirait qu'il accède sur une autoroute. Vous verrez bien, ça ne dure pas longtemps. Ah, il y a un longue portée, dis donc. C'est pas, si ça va loin, mais comme c'est du noir, le goudron, ça absorbe énormément la lumière, le noir. On le sait bien. Mais dis donc, là, au fond, les balises de sécurité, tout ça, c'est bien éclairé. C'est ce qui manque en France, là. Avant, il y avait ça, ces balises-là. Depuis que c'est passé en route départementale, tout le monde a retiré ça. Ça coûte moins cher pour tondre la pelouse qui est sur le côté. Oh, bah oui, mais ils tondent ça deux fois par an. Ils pourraient les remettre, ces balises, ces drômes en sécuritaire. Ah, et en France, des fois, on recule, hein. C'est pas bon. Allez, il fallait que je roule, excusez-moi. Donc, les panneaux, ça n'a pas l'air aveuglant. Alors, sachant que c'est une vidéo, les vidéos ne rendent pas l'éclairage d'une voiture. Ça ne rend pas bien. Il faut le voir de ses yeux. Mais on se donne quand même un bon aperçu de cet éclairage qui est puissant. Alors, là, on peut dire que ça, comme on dit, ça crache. En longue portée, dis donc. Ah, bah, s'il y en a qui vous gêne devant, qui oublie ses longues portées, bon, il faut éviter, hein. C'est pas parce qu'il est le fait qu'il faut faire comme lui. Mais il est certain que ceux qui sont en face, qui sont en longue portée, vous verront facilement, hein. Vous voyez, le code à phare, c'est bien, il met les deux en balance. On entend le petit sifflement du moteur. Ça fait un genre de sifflement sur l'automateur 135 chevaux. C'est flagrant entre le code et la longue portée. La différence de... En code, c'est reposant. En longue portée, dis donc, oh là là, comme en plein jour. Voilà. Donc, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'efficacité, puisque pour l'instant, je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre, de ces LED, de ces déclarages de la zone et 50. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas, surtout, hein. Et je vous dis merci, et à bientôt. Merci.